C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec Eva, Mohamed, Patrick et un immense acteur perfectionniste au charme énigmatique, au timbre de voix, envoûtant, indispensable au 7e art mais à la gloire discrète. Trintignant Jean-Louis Xavier, né le 11 décembre 1930 à Pioling-Vaucluse, artiste dramatique, marié, bon père, bon mari, bon pied, bon oeil, bon oeil pas terrible, une centaine d'émissions de radio, une dizaine d'émissions de télévision, une quarantaine de films, une quarantaine de pièces de théâtre, la quarantaine, parle l'italien, l'anglais très mal, casier judiciaire vierge, malgré les apparences. Bonsoir Nadine Trintignant, on est ravis de vous accueillir ce soir à l'occasion d'un livre dans lequel vous racontez votre grande histoire d'amour avec Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant dont vous entendez parler pour la première fois en 1953, votre meilleure amie Annie Farg vous parle d'un mec d'une beauté à couper le souffle, genre Marlon Brando, et vous allez toutes les deux l'applaudir au théâtre. Et vous écrivez, ce Trintignant a tout de même un regard attachant qui ne m'a pas échappé, même si je lui suis encore loin de soupçonner à cette date la place que Jean-Louis occupera dans ma vie. Oui, c'est pas un coup de foudre ni pour lui ni pour moi. C'est pas un coup de foudre, mais quand vous vous posez la question, c'est pour la vie ou pour un moment ? Ah oui, non, mais c'est devenu une passion, oui. Il a été votre mari, le père de vos trois enfants, mais aussi l'acteur de la plupart des films que vous avez réalisés. Il a occupé une place essentielle dans votre vie, mais vous ne lui avez jusque-là pas consacré de livre, alors que vous avez écrit sur tous ceux qui ont compté dans votre vie. C'est l'occasion peut-être de résoudre l'énigme qu'il reste même pour vous. C'est une idée de mon éditeur. Il m'a rencontrée dans une librairie, il m'a demandé pourquoi je n'écrivais plus. Enfin, on s'est vus et il est très persuasif. J'ai appelé Jean-Louis pour savoir ce qu'il en pensait. Et bon, Jean-Louis m'a dit « Vas-y, c'est très bien, ça me fait plaisir ». Tu es celle qui me connaît le mieux, qui me comprend peut-être le mieux. Comment ? Il vous dit « Tu es celle qui me comprend peut-être le mieux ». Oui, alors, c'est adorable de dire ça, mais je ne sais pas si c'est la vérité, peut-être. C'est-à-dire, on ne connaît jamais vraiment complètement quelqu'un, je ne crois pas. On le connaît, on l'aime comme il est, mais… Il y a des mystères qu'on ne perce jamais vraiment. Il y a des mystères, oui, et c'est peut-être bien. On en parle longuement, chère Nadine Trintignant, mais c'est une tradition dans l'émission. On commence toujours cette partie par l'œil de Pierre, et ce soir, c'est les cils des varoques. Eh bien, vous avez un coup de cœur pour un livre d'histoire qui parle d'un objet du quotidien. Oui, on s'aime beaucoup dans un lit, Nadine Trintignant. Et ce livre, eh bien, il parle d'un lit, des lits, dans lesquels on passe un tiers de notre existence. Les lits baldaquins, les lits bateaux, les lits pliables, les lits de camp, seuls ou à deux, ou même à plusieurs. Regardez ce modèle, installé dans une auberge au nord de Londres au XVIe siècle. Ce lit mesurait 3 mètres de long sur 3 mètres de large et pouvait accueillir jusqu'à 12 personnes. Rien de scabreux dans cette histoire. En fait, à l'époque, il était parfaitement normal de partager un lit en famille, entre maître et esclave, ou serviteur, plutôt, pardon, pas esclave, mais serviteur, ou avec des inconnus. L'idée était, en fait, de se tenir au chaud. Ça paraît logique. On essaierait quand même, 12 personnes là-dessus. Alors, il y en a qui sont arrivés jusqu'à 50, parce qu'ils ont essayé de prendre un record. Il y avait un livre des records déjà à l'époque. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un des récits que vous pourrez découvrir dans cet excellent livre qui vient de sortir, Une histoire horizontale de l'humanité, par Brian Fagan et Nadia Durani, aux éditions Albain Michel. Alors, Shakespeare aimait beaucoup ce lit que je viens de vous montrer, et le sien aussi, ou plutôt les siens, Parce qu'écoutez, Nadia Durani, jointe par Myrtille Serre. Donc, quelqu'un comme Shakespeare, le playwright, nous connaissons qu'il y avait deux beds. Et ce n'est pas la marque de sa grande wealth, qu'il y avait deux beds. Et de ces deux beds, il y a eu levé ses seconde best bed à sa mère, après sa mort. Et des gens qui ont pensé, oh, ça veut dire qu'il n'est pas très bien, qu'il n'est pas très bien. Et oui, le lit comme un objet de luxe, donc, mais aussi comme un lieu politique. Parce que oui, certains chefs d'État tenaient conseil depuis leur couche. Donc, Churchill, en la Seconde Guerre, il y a beaucoup de temps dans son bedchamber, Ruling de la chapelle, comme ce qui lui a l'air, Much comme Louis XIV a l'air de la chapelle. Et ici, il était bien rencontré par des diplomats de tous les pays au monde, Et il était en sa propre terre. Donc, quand vous êtes dans votre chapelle, Anyone qui vient de la chapelle est privilé, Et vous êtes en vigue. L'histoire raconte que Churchill recevait dans une rote de chambres rouge et or. Eux ont reçu des dizaines de journalistes dans leur chambre aussi, alors même qu'ils étaient en lune de miel. L'image est célèbre. Yoko Ono et John Lennon dans un hôtel d'Amsterdam, puis dans un autre à Montréal, pour des discussions engagées sur le thème de la paix et une opération intitulée Bed in for Peace. Il y a eu des dizaines de journalistes qui avaient le droit de venir entre 9h et 21h. Ils faisaient la queue pour venir voir Yoko Ono et John Lennon. Je vais finir quand même avec une dernière image d'une autre célébrité qui a, elle, exigé l'installation d'un lit sur un plateau télé pour faire ses chroniques. Oui, Bertrand Chamorrois dans 6 à la maison. Il fallait bien. Plus sérieusement, ce livre regorge d'histoires. C'est malin, c'est intelligent, c'est divertissant. Ça s'appelle Une histoire horizontale de l'humanité. Je vous l'offre volontiers, Nadine. Merci. Signons, pardon. Est-ce que vous avez, vous imaginez, est-ce que vous avez même écrit des scénarios dans un lit ? Dans votre lit ? Depuis mon enfance, je suis très au lit. C'est vrai ? Beaucoup. Alors, je lis au lit. J'écris aussi au lit. Ça m'arrive. Mais quand même, maintenant, un peu moins. Avant de tous se mettre au lit en pyjama, on regarde, le vu, tout ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada « Assez de nous tuer nous-mêmes avec le carbone. Assez de traiter la nature comme des toilettes. » Les seuls qui ont le courage de dire la vérité sur le sujet, c'est qui ? Ces valeurs actuelles. Avec cette une, cette semaine, magnifique, le courage. Pourquoi la fin du monde n'est pas pour demain ? Ces centaines de militants quallones, des militants complotistes américains, ils se sont retrouvés plutôt dans la journée, regardez, à Dallas, au Texas. Pourquoi ? Parce que tous, écoutez bien, étaient persuadés que John Kennedy, fils de JFK, allait réapparaître aujourd'hui pour s'engager aux côtés de Donald Trump. « John John est mort, je le rappelle, il y a 22 ans ». « Dépêche-toi, il va te barrer ! Dépêche-toi ! Il s'est barré, putain ! » « Je te dis, dépêche-toi ! Putain ! » « Elle s'appelle Parwana. À 9 ans, elle vit ses derniers instants d'insouciance. Car comme des dizaines d'autres enfants en Afghanistan, elle va être vendue par sa famille. « Mon père doit me vendre car nous n'avons pas de pain, ni de riz ou de farine. Il doit me vendre un vieux monsieur. » « Dans quelques heures, la courte existence de ces moucherons sera terminée. » « Il faut donc en attraper un maximum aussi vite que possible. » « Une boulette de moucherons contient 5 fois plus de protéines qu'un steak haché. » « C'est cet homme de 55 ans qui vient chercher l'enfant de 9 ans. Pour 200 000 Afghanis, soit 1900 euros, Parwana est vendue. La petite fille gémit. Désespérée, elle résiste, mais sa mère et son acheteur la tiennent fermement. Parwana est emmenée de force par cet inconnu âgé pour devenir sa femme. Dans les zones rurales et pauvres, cette pratique n'est pas nouvelle. Mais depuis le retour des talibans, de plus en plus d'enfants sont vendus. « Elon Musk est prêt à donner 6 milliards de dollars pour lutter contre la faim dans le monde en vendant des actions Tesla. Mais l'homme le plus riche du monde pose une condition. Que l'ONU explique clairement sur Twitter comment une telle somme pourrait résoudre ce problème. Ce qu'il veut, c'est une comptabilité transparente afin que le public puisse voir précisément comment l'argent serait dépensé. » « Pourquoi les sénateurs italiens applaudissent-ils ? Car ils ont peut-être résolu le problème de la faim dans le monde. Non. Ils applaudissent le rejet d'une loi qui visait à sanctionner les violences contre les gays, les lesbiennes, les transgenres et les handicapés. J'ai bien dit le rejet de la loi. » « Ce n'est pas terminé pour les Lillois avec cette combinaison. Pas d'argent ! Le poteau et le but ! Le but pour lui ! » « Ce sera un contrat d'engagement jeune. Emmanuel Macron dévoile son projet de revenu pour les moins de 26 ans sans emploi ni formation. 400 000 sont concernés. Ils pourront toucher jusqu'à 500 euros par mois à condition de se former. » « Il y a des choses qui se passent aux Etats-Unis qui ressemblent un peu à ce qui se passe en France. La technologie, la mondialisation, l'immigration, le changement d'attitude sociale, tout cela on le retrouve des deux côtés de l'océan. Vous avez des gens qui ont peur du changement, il y en a qui au contraire l'accueillent avec plaisir et ça, c'est une source de conflit politique. Et puis, il y a un aspect générationnel. Il y a des jeunes qui ont tendance à être plus à l'aise avec les changements qui se produisent et disons que la génération plus âgée a plus de mal avec ça. « La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab. » C'est le slogan d'une campagne de communication du Conseil de l'Europe. « Oui, campagne qui fait déjà polémique ici en France. Alors on y voit sur cette campagne des femmes sans voile, les mêmes femmes avec le voile. » C'est un appel à la tolérance du côté du Conseil de l'Europe. Ici en France, on sait que c'est un sujet évidemment sensible, des réactions à gauche comme à droite. Aux États-Unis, actuellement, on se bat. On se bat pour des questions de récit national et de voir comment on voit notre pays. Et comme le disait Barack, une grande partie de la population s'ouvre au changement. Depuis 30 ans, il y a beaucoup plus de gens qui demandent à avoir voix au chapitre. Et c'est complètement justifié. Mais il y a des personnes que cela effraie le changement. Et ça aussi, c'est compréhensible. À Stanford, il y a une expérience qui s'appelait « America in one room » qui a été menée par deux sociologues avant l'élection de Trump. Et ça rejoint exactement ce que dit Patrick Veil sur la dépolarisation de la société. Ils ont mis 500 personnes ensemble dans une salle pendant un week-end qui avait des propositions extrêmement polarisées à l'entrée. Il y avait 26 propositions. Santé, écologie, énergie, économie. Enfin, toutes les questions clés de la campagne. Avec des pro-Trumpistes, mais vraiment énervés. Et des pro-Biden. Ils les ont fait discuter avec des experts. Entre eux, ça a duré un certain temps. Quasiment plus d'un week-end. Ils ont débattu, ils ont échangé, ils ont discuté. À la fin, les propositions sur les 26. Ils étaient 22 propositions sur 26 à être relativement d'accord. Donc, si vous voulez, en un week-end, de l'échange, de la discussion, du débat, de la contradiction, les positions ont été totalement dépolarisées. Je trouve ça formidable. Et je pense que c'est ça. Ça fait partie des solutions pour... On n'a pas assez de démocratie participative. Vous allez prendre 10 secondes et danser. Ne regardez plus votre écran. Dansez juste. Voilà pour le vu du jour. Un mari idéal, on peut en rêver. Jean-Louis Trintignant l'a fait. Je suis un mari idéal. Je suis un mari extraordinaire. Ma femme vous le dira. Non, c'est vrai, je suis un mari parfait. Non, je suis... Je fais un culte d'ailleurs de... de la réussite matrimoniale. Ce sont des exigences. Il faut, chaque matin, se réveiller en se disant, voilà, c'est pas sûr qu'on va finir la journée ensemble. Et nous, ça fait 13 ans qu'on vit ensemble. Et depuis 13 ans, chaque matin, on se remet en question. On remet notre couple en question. Jusqu'à maintenant, on a fini la journée ensemble depuis 13 ans. Je suis un mari... C'est une idée à lui, hein. Je suis un mari extraordinaire. Ma femme vous le dira. Nadine, vous confirmez. Oui, absolument. Non, absolument. Jean-Louis est quelqu'un de très fascinant parce que... parce que... difficile à comprendre. Il est... Il est... Il est mystérieux. Même après avoir vécu des années avec lui, il garde un certain mystère pour moi. Un mari extraordinaire qui, quand il était absent en tournage, ce qui arrivait souvent, vous écrivez presque chaque jour parce que, l'un et l'autre, vous n'aimiez pas les conversations au téléphone. Il vous écrivait des lettres que vous avez conservées et dont vous... que vous payez en partie. J'en ai pris 4-5. Je lui ai demandé la permission. Avec mille et une façons de s'adresser à vous. Mon bel amour. Ou alors ma petite au sein si beau. Ma chatounette. Ma Nadine préférée. Mon petit cheval. De l'amour, de l'humour et une grande sensualité. Des lettres luxuriantes. C'est le mot que vous utilisez pour les caractériser ? Oui, parce que c'est vrai que... C'est vrai que si on parle de quelqu'un, il ne faut pas le couper en deux. Jean-Louis, c'est la poésie et la sensualité. Et j'ai pensé, en commençant à l'écrire, il ne faut pas lui enlever sa sensualité. Je lui ai demandé la permission. Et il vous a dit oui. Il faut assumer, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens pensent. Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, il y a des gens qu'on va choquer. Il m'a demandé si ça m'ennuyait. Je lui ai dit non, à mon âge, c'est fini. Et je ne suis pas choquable. Et il me dit, moi non plus. Alors, vas-y. Mais moi non plus, je n'ai pas été choquée. Et j'ai trouvé ça magnifique. Bientôt, tu te traîneras nue sur le tapis devant le feu de cheminée. Tu me trouveras et je te mangerai. Tu seras impudique et folle et nous resterons au bord du paroxysme longtemps, aussi longtemps que le feu brûlera dans la cheminée. Et vous imaginez souvent devant une cheminée. C'est très beau ce qu'il écrit. C'est très beau. C'est peut-être tes plus belles choses du livre. Je veux t'aimer sans hâte, te désirer avec mes yeux, avec ma bouche, avec tout mon corps longtemps, longtemps. Et quand il ne vous écrivait pas des lettres d'amour, il vous filmait et il disait que les images qu'il prenait de vous, qu'il capturait de vous étaient comme des petites lettres d'amour. Moteur. Amour, 128 B, première. Je suis acteur dans le film que réalise ma femme et j'ai filmé en même temps ma femme en train de me filmer. J'ai voulu faire ce petit film comme une lettre d'amour ouverte. Cette formule peut paraître impudique. J'ai essayé de ne pas l'être. Enfin, le moins possible. J'ai regardé travailler une femme pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Ma femme. C'était en 19... Il filmait bien, la caméra, il aimait. 1967, c'était lorsque vous réalisiez votre premier long-métrage Mon amour, Mon amour, avec évidemment Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal. Mais c'est à Samy Frais que vous aviez pensé d'abord. C'est lui que vous vouliez dans ce film-là. Et Jean-Louis vous a convaincu de tourner avec lui. Oui, facilement. Bah oui, c'est vrai. Mais sur le plateau, vous n'étiez plus sa femme. Il y avait aussi Michel Piccoli dans le film, qui est un acteur que j'adore et qui était merveilleux. Mais sur le plateau, vous n'étiez pas sa femme, vous étiez vraiment son mettant en scène. Ah bah oui. Alors, j'ai tourné avec mes frères, avec ma fille, avec lui. Et à chaque fois, on n'avait pas des rapports sur le plateau parental. On avait des rapports de metteurs en scène et d'acteurs. Même s'il vous appelait toujours Nana, parce que c'est comme ça qu'il vous appelle. Alors oui, c'est très curieux, parce que lui, il m'a toujours appelé Nana. Ce qui est très curieux, c'est que ma fille m'appelait maman et un jour, j'ai pris mon fils comme assistant et il m'a appelé Nadine. Il ne m'avait jamais appelée Nadine. Ça m'a fait un... Et en même temps, j'ai respecté. Je me suis dit, c'est son truc, il veut que je sois Nadine. Nadine Trintignant, la réalisatrice. Jean-Louis Trintignant qui a tourné ensuite dans la plupart de vos films et auquel vous voliez des répliques de la vraie vie pour les mettre dans la bouche de certains personnages et il se reconnaissait. Pas pour la bouche de certains personnages, pour sa bouche à lui. Oui, oui. Il me disait quand même, là, c'est un peu dur ce qu'il dit et ça m'a fait rire. C'est arrivé une fois. Ça m'a fait rire et je lui ai dit, tu sais, j'ai beaucoup de mémoire, il faut se méfier. Les auteurs sont des voleurs. La réalité de votre vie qui se mêle à la fiction, ça donne en 1976 un film sur la jalousie et l'infidélité, le voyage de noces dont vous parliez sur le plateau de Michel Drucker, sous l'œil mi-gognard, mi-amusé de Jean-Louis Trintignant. L'histoire est très simple, c'est l'histoire d'un couple, Jean-Louis Trintignant et Stéphania Sandrelli. Le mari trompe sa femme, elle l'apprend, elle en fait autant et on s'aperçoit, en tout cas, si on suit la réaction et l'analyse du mari, que l'homme et la femme, le couple, en tout cas, ne sont pas égaux devant la fidélité. C'est-à-dire, elle ne le trompe pas pour se venger, c'est pas ça, c'est pour exister autrement, en dehors de lui. Il est silencieux, il vous écoute. Sur le plateau aussi, vous l'écoutez, bien sûr. Mais vous apportez des idées, non ? Oui, bien sûr, oui, c'est arrivé. souvent Nadine me disait, bon, il y a des scènes qui me semblaient difficiles, enfin, je me disais, c'est pas possible qu'un homme réagisse comme ça, il est crétin, alors... Vous aviez la mémoire courte ? Oui, exactement, et comme je n'ai pas de mémoire, au bout d'un moment, Nadine me disait, mais c'est toi qui as dit ça. Ah oui. Les infidélités de Jean-Louis Trintignant ont jalonné votre histoire à tous les deux, vous en faites le récit dans ce livre, en rapportant les explications désarmantes de Jean-Louis Trintignant. Tu veux savoir pourquoi je t'ai trompée ? Parce que tout seul, j'ai froid et qu'une femme près de moi, c'est comme un soleil, ça réchauffe. C'est joli. Oui. C'est pour ça que j'ai écrit. Et ça consomme ? Je l'ai écrit parce que j'ai... Ah ben, c'est une belle explication. Ah bon ? C'est pas... C'est... C'est... C'est ni sordide, ni vulgaire. C'est beau, une femme, c'est comme un soleil. Oui, il vous disait, c'est comme de boire un bon verre de Bordeaux et vous lui répondiez, j'aurais préféré que tu choisisses un meilleur vin. Oui. Non, je le dis, t'as qu'à boire. Oui. Vous compreniez, vous en souriez, mais vous pardonniez, y compris quand il entretenait une relation avec Romie Schneider alors que vous étiez enceinte. Vous ne trouviez que des qualités à Romie Schneider. Oui, mais à ce moment-là, j'étais enceinte de Jean-Louis, bien entendu, mais j'avais eu un début d'histoire avec Alain Corneau que j'ai épousé plus tard et je ne l'ai pas vu après pendant des mois, pendant presque un an, mais je n'ai pas eu beaucoup de mérite de lui dire de lui dire « Romie est formidable ». D'abord, j'aimais beaucoup Romie. Romie était vraiment une femme très belle, intelligente, pleine de charme. Et je lui disais « Elle, elle te rendra peut-être... » On n'arrivera plus à se rendre heureux. Elle arrivera peut-être à te rendre heureux. Elle arrivera peut-être. J'ai trouvé dans votre livre, dans ce livre, le récit personnel qui a inspiré un film que j'aime énormément, un autre film de vous, « Ça n'arrive qu'aux autres » avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni qui est un film magnifique et bouleversant qui parle de la famille, des enfants, de la perte d'un enfant, d'une petite fille de 9 mois. C'est un film qui est sorti en 71, un an après la mort de votre petite Pauline dans les mêmes circonstances. Jean-Louis Trintignant parle à cette époque-là aussi de son attachement à la famille qui est quelque chose qui le met par-dessus tout. On va regarder cet extrait d'une interview de l'époque. D'accord. Je pense que la chose importante pour un acteur, c'est sa nourriture intérieure. Et c'est pour ça que ma famille, ça fait partie de ma nourriture intérieure et j'en ai besoin, je la transporte avec moi. Quand vous tournez à l'étranger, vous laissez votre femme ? Non, 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 j'emmène. Et les enfants ? Vous savez ? Non, j'emmène aussi les enfants. C'est très important, c'est très important pour moi, c'est très important pour mon enfant aussi, c'est très important pour ma femme. Et alors, il y a quelque chose de merveilleux dans l'archive qui suit. On vous entend, Nadine Trintignant, et vous expliquer pour dire à quel point Jean-Louis a des rapports magnifiques et très proches avec sa fille Marie. Avec sa fille, c'est vrai. Marie, vous racontez que vous venez de l'emmener voir Paudane et qu'à la sortie, la première chose qu'a demandé Marie, c'est pourquoi Paudane n'épouse pas son père ? Oui, oui. Et ça m'a fait rire, ça m'a plu. C'est pas grave, elle était petite, elle changera. Et ça prouvait, ça prouvait que pour elle, il n'y avait pas de barrière. Je trouvais que ça, c'était libre, comme... J'aime bien la liberté. Et la liberté chez son enfant, c'est magnifique. Et Jean-Louis et Marie étaient comme ça ? Toujours, oui, toujours. Mais Marie et moi aussi. Marie était très, très... très tendre avec ses parents. Elle était... C'était un vrai rêve. Elle était adorable tout le temps. Et... Elle nous idéalisait. Aussi, un peu. Je crois. Nadine Trintignant, moi j'ai été bouleversée par vos mots quand vous racontez à quel point Jean-Louis Trintignant reste séduisant. vous partez le voir à Colias où il vit. Et vous l'imaginez toujours, vous l'imaginez jeune, comme si les années n'avaient pas existé. Dans votre esprit, il est éternellement le magnifique jeune homme avec qui vous avez vécu ? Oui. À chaque fois, je suis étonnée. C'est vrai. Mais ça doit faire ça à beaucoup de monde, non ? Je ne l'ai pas vu depuis quelques mois. Et Jean-Louis, c'est Jean-Louis. Et je crois, oui, je crois toujours que je vais le voir jeune. Et bon, je me rends compte que pour lui, c'est probablement pareil. Il me voit autre que ce que j'étais aussi. C'est pour la vie ou pour un moment. C'est signé Nadine Trintignant et votre histoire d'amour est aussi passionnante qu'émouvante, Nadine Trintignant. Merci. On a beaucoup de plaisir à lire vos écrits, à relire les lettres d'amour exaltées et exaltantes. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. Oui. C'est magnifique. Vous avez bien fait de les garder. Vous avez très bien fait de les publier. Et je voulais remercier Yves Joland et Lucie Carriès qui nous ont permis de diffuser ces archives magnifiques qui font partie d'un documentaire, un portrait Trintignant par Trintignant qui est disponible sur le site arte.tv Je l'ai vu d'ailleurs. Et qui est sublime. Il est très beau. Qui est sublime. La famille. On en a beaucoup parlé le clan Trintignant mais c'est un concept que pratique aussi avec bonheur une autre famille, la famille Chédide. L'œignon fait la force quand la vie me perd J'entends ta voix qui m'appelle Sous l'eau, sous l'écorce Partout sur la terre Suis cette voix qui t'appellent Toi, toi, toi Tu penses qu'à toi Je, je, je Tu sais, y'a que ça T'es qu'un égoman Un égo, égoman Égo Égo Égoman Croire pour l'amour Comme on croit au printemps Croire pour la vie Comme on croit aux enfants Croire pour chacun Comme on croit aux présents Croire pour ton cœur Mathieu Chédide, bonsoir 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 À vos côtés Émilie Chédide Bonsoir Qu'on n'avait pas encore eu le plaisir de recevoir sur le plateau C'est à vous C'était une erreur Non, c'est un choix C'est une première pour Émilie C'est vraiment cellé Sa vie Mais c'est incroyable Mais comment ça se fait 50 ans Alors que toute la famille a déjà défilé sur les plateaux C'est vrai C'est la dernière Oui Il était temps à l'occasion de ce conte pour enfants absolument merveilleux écrit par votre grand-mère André Chédide raconté par Louis mise en musique et interprétée par Mathieu et illustré par Émilie Grandes oreilles toutes oreilles ça sort le 4 novembre autrement dit demain et quand on dit que la famille Chédide c'est vraiment la famille du bonheur c'est vrai on n'a qu'à vous voir à chaque fois qu'on vous reçoit enfin Émilie vous verrez à chaque fois qu'on vous revoit c'est extraordinaire c'est un peu la famille idéale cette photo en témoigne Arthur H dit c'est une famille qui est un animal à la peau douce vous comprenez ce qu'il veut dire par là Émilie Oui mais vous comprenez Oui c'est vrai qu'on est plutôt doux et animal les gens adoreraient qu'on se déteste c'est ce que dit Louis votre père on est désolé mais c'est pas du tout le cas oui parfois on s'engueule mais comme des gens qui s'aiment vous engueulez mais comme des gens qui s'aiment c'est à dire qu'on s'engueule en se faisant des bisous comment on s'engueule comme des gens qui s'aiment c'est sur la photo oui c'est ça c'est vrai on a de forts tempéraments tous je crois qu'on est assez complémentaires et je crois que c'est ça qui nous lie aussi il faut savoir qu'Emilie est la plus rock'n'roll de nous tous réunies c'est vrai l'aînée de la famille est la plus rock'n'roll vous avez quel vous l'avez vu grandir comment le petit Mathieu vous sentiez venir le M on a grandi ensemble parce qu'on a un an d'écart et dix jours donc on a été toujours très liés et j'ai découvert Mathieu sur scène en fait on n'était pas très bon à l'école ça c'est vraiment un signe commun et on a eu la chance d'avoir un professeur de français qui s'appelle Serge Lascar qui est un monsieur qui nous a vraiment révélé et qui nous donnait des cours de théâtre et c'est vrai que moi j'ai fait la comédienne mais j'avais toujours cette envie de mettre en scène de diriger des acteurs et donc je suis devenue assez vite un peu la petite assistante ado de Serge et Mathieu qui était un acteur un grand acteur en devenir dès qu'il montait sur scène mais sans rien dire faisait il arrêtait toute la salle il rendait fou les gens de drôles non non mais surtout j'étais extrêmement maladroit donc je faisais des trucs j'avais un comique naturel et donc c'est vrai que dès ces 13 ans j'étais convaincue qu'il ferait de la scène et moi j'étais convaincue de ne pas en faire ce soir on va d'abord chanter c'est comme ça parce que quand Mathieu vient à Cétabou il fait chanter alors dans des formations toujours différentes ce soir c'est une chorale à taille humaine parce qu'il y avait eu la chorale de toute la rédaction de Cétabou là c'est une mini chorale de Cétabou pour vous accompagner c'est vous la chorale chanter grandes oreilles on va dire qu'on a fait une répétition un peu très rapide non il ne faut pas le dire il ne faut pas le dire c'est le moment avec mes grandes oreilles au loin j'entends les abeilles et tous les appareils la vie fère des merveilles attention de Mobeuge à Marseille j'étais grande oreille tous ces sons de merveille j'étais grande oreille de la tour Eiffel j'entends même le solaire j'étais grande oreille avec mes grandes oreilles j'étais grande oreille avec mes grandes oreilles souvent j'ai pas sommeil j'ai bien lu tout cornet j'adore pas j'essaye j'ai besoin de réveil avec mes grandes oreilles j'ai des grandes oreilles et mon petit orteil j'ai des grandes oreilles j'ai des grandes oreilles j'ai des grandes oreilles auriez-vous un conseil j'ai des grandes oreilles avec mes grandes oreilles Attention, attention, entends-tu l'opéra des abeilles ? Chut ! Je guette, je surveille, les belles rimes en ailes, les autres à la corbeille, Tu sais, mes grandes oreilles, elles m'émeuvent, elles m'égaient, rouges comme les gros ailes, parfois elles m'effraient, je voudrais pas, c'est pareil, j'ai tes grandes oreilles. Oui, j'ai tes grandes oreilles, avec mes grandes oreilles, je suis toute oreille. Et merci à Phil, au saxophone ! Il faut d'abord que Phil est un homme aussi extraordinaire, en plus il est notre régisseur de la tournée, enfin bon c'est un homme, vous pourrez en parler très longtemps, et en plus grand musicien, et je lui ai demandé vraiment il y a quelques heures de prendre son sax et de nous accompagner, donc voilà, merci mon Phil. Bravo ! Et on peut chanter, j'ai des grandes oreilles toute la nuit, vous nous faites un signe ? C'est un mantra. Mélanie, est-ce que vous venez, chère Mélanie, nous présenter le plat qu'on a présenté à nos invités ? Bien sûr, tout à fait. Donc ce soir, je vous ai préparé des cailles farcies aux fruits secs et aux noisettes, accompagnées de jeunes endives, les réelles sont un peu moins amères que les endives classiques, avec un jus corsé à l'orange. Merci beaucoup, chère Mélanie, chef du Louis Vingt à Paris. On va reparler de ce conte musical poétique qui évoque l'acceptation de soi et le droit à la différence. C'est l'histoire d'un garçon aux oreilles décollées qui s'appelle le Pilou, mais que tout le monde appelle évidemment grandes oreilles, comme on vient de le chanter. Émilie Pilou, il a un petit côté M quand même, capillairement parlant en tout cas, ses cheveux forment un M. Vous aviez des complexes tous les deux quand vous étiez enfant ? Alors, il faut savoir que Pilou, c'est la contraction de petit Louis, et que c'était effectivement notre père Louis qui avait les oreilles décollées enfant. Donc qui est l'inspiration quand même de ce petit personnage. Ce n'est pas vos cheveux ? Et après, oui. Émilie ? Oui, c'est évident que quand on nous a proposé de faire ce livre disque, qui existait dans les années 78, je crois qu'il a été édité pour la première fois. C'était assez amusant aussi, et comme Mathieu a cette coupe de change, je trouvais que c'était important aussi de donner ses petits gimmicks à ce petit personnage, qui est quand même, mine de rien, notre papa, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est pourtant la réalité. Mathieu, vous aviez un autre complexe, on regarde. On écoute ? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Oui et non, parce que c'est vrai que les Français n'auront jamais inventé la pop-musique et le rock'n'roll. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui restera toujours un complexe fondamental chez moi. J'ai toujours une fascination quand je vois des musiciens anglophones et tout ça, mais en même temps, je me soigne et ça va plutôt bien. Et Émilie, des complexes ou pas ? Oui, bien sûr, s'il n'en a pas, je ne sais pas si c'est possible. On en a tous. Oui, on en a tous. Et même, je crois que c'est recommandé. Et le clip du Cornflex, c'est vous qui l'avez réalisé. En fait, au départ, je suis réalisatrice. C'est mon premier métier et j'ai commencé à réaliser des films, des clips, des documentaires avant que Mathieu devienne M. Et c'est vrai que je suis devenue illustratrice depuis quelques années. En fait, depuis que j'ai eu des enfants, je me suis remise à dessiner et à peindre. Et voilà, j'ai commencé par exposer des petits dessins que je fais tout sur iPad, tout en numérique, mais avec cette volonté de vouloir travailler l'aquarelle, tout ça. Et voilà, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Ghost Clusters, que j'ai écrit et dessiné, qui est un roman graphique que j'ai auto-édité, que j'ai vendu à 300 exemplaires toute seule. Donc, vous voyez, c'est tout à fait une petite niche. Et c'est grâce à ça que je pense que Math a eu envie aussi de me proposer de faire les illustrations de ce livre. Au départ, il était... On peut dire ça ? Oui, c'est sûr. Elle a un talent fou. Il faut savoir qu'Emilie, elle a vraiment son univers. C'est-à-dire que c'est des dessins, mais c'est aussi une vision. Tous les premiers clips de M, pour parler de moi à la troisième personne, sont faits par Emilie. Enfin, je veux dire, c'est... Elle a vraiment un regard, un univers très fort. Et effectivement, qu'on retrouve aussi dans les dessins. Et ce qui est assez beau, c'est que moi, je pense évidemment à ma grand-mère qui a écrit ce texte dans la fin de 70, et de voir que c'est repris comme ça par sa petite fille et que c'est un peu rockifié, un peu... Enfin, en tout cas, modernisé et tout ça, c'est toujours hyper émouvant de sentir cette transmission, sachant qu'il y a les filles d'Emilie qui participent, qui parlent dedans aussi. Mon père qui fait la narration. Ça aussi, notre père qui est dossieux. Ce qui est intéressant, c'est que la voix de Louis, quand il incarne ce petit personnage et cette histoire, c'est quand même lui enfant, écrit par sa mère. On venait de perdre notre grand-père une semaine avant. Donc tout d'un coup, c'est très émouvant. Quand on entend sa voix, on entend une fraîcheur, une enfance dans sa voix qui est comme une sorte de jeunesse éternelle assez évidente. Donc tout ça a beaucoup de sens pour nous. Donc c'est puissant, divertissant et en même temps très intense pour nous. Et on se doute, Matt, qui est un bon compromis entre M et Mathieu, comme dit votre soeur, que vous avez eu une grand-mère qui vous racontait des histoires étant petit. Alors vous nous le direz après avoir vu une archive d'André Chélide. C'est la première fois que j'ai écrit un livre pour enfants. J'étais venue me demander de faire un compte de trois ou quatre pages. Et voilà, j'ai eu grand plaisir à le faire. Et alors comment ça se passe, la rencontre avec l'âme d'enfantine ? Eh bien, je crois que nous portons tous l'âme d'enfantine au fond de nous et qu'elle est là. Il suffit de vouloir la regarder ou de vouloir l'écouter peut-être. Je crois qu'elle doit la transmettre toujours avec nous jusqu'à la fin. On essaye de traduire quelque chose que l'on porte au fond de soi, je crois, et qu'on n'arrive jamais à traduire tout à fait. – L'âme enfantine, c'est beau. Alors en plus de ce qu'elle écrivait, de ce qu'elle publiait, est-ce que vous aviez droit, Mathieu et Émilie, à des histoires particulières de votre grand-mère ? – Alors étonnamment, effectivement, c'était plutôt des histoires qui nous tiraient vers l'adulte ou l'adolescence. Elle n'était pas très bêtifiante. En tout cas, ce n'était pas la grand-mère qu'on peut imaginer qui nous ramenait à l'enfant. Enfin, comment dire ? Elle nous parlait comme des grands. Et donc c'est vrai que c'était plutôt des histoires de la vie, une vision de la vie, mais de manière en plus, jamais sans donner des leçons, parce que ce n'est pas son truc non plus. Et donc je dirais que ces histoires, c'était plutôt son univers, sa façon de parler, parce qu'on pourrait rester des heures à l'entendre parler. Enfin, je trouve que c'est assez merveilleux. Donc on a eu cette chance d'être bercés dans cette noblesse-là, cette noblesse d'esprit qui est extraordinaire. – Émilie ? – Moi, je dirais qu'en fait, elle ne nous racontait pas des histoires, mais elle nous interrogeait. Elle était tellement curieuse et inspirée de l'humain, au sens large du terme. Ce n'était pas que ses enfants et ses petits-enfants. Et je sais que j'ai éprouvé des moments assez complexes avec elle où j'étais adolescente et elle adorait en fait nous inviter à déjeuner seule. C'était vraiment, on avait un moment avec elle, ce qui est extraordinaire. Elle ne mélangeait pas tous ses enfants et ses petits-enfants à des grands repas de famille. Elle détestait ça. Elle aimait vraiment nous avoir exclusivement. – Vous parlez seule à seule ? – J'ai cru combien ? – On est quatre petits-enfants et elle a deux enfants. Et ce qui était vraiment très, très puissant, c'est que c'était quand même un sacré interrogatoire. – Ah oui ? – Mais interrogatoire vraiment charmant. C'est-à-dire qu'elle me demandait, alors raconte-moi tes amours, ma chérie. Et des trucs comme ça. Alors moi, j'avais 14-15 ans. Et c'est vrai qu'elle m'a dédicacée à une nouvelle que j'adore d'elle qui s'appelle Le Message. Et qui, elle me l'avait dit, qui avait été vraiment inspirée du Liban. Et c'est une histoire vraiment hyper triste, mais ravissante, très belle, d'amour. Et qu'elle m'a dédicacée en pensant à moi. Mais bon, j'avoue que le couple ne se retrouve jamais. Le mec meurt. Donc c'est pas très bien. – C'est pas très bien. – Merci André. – Ce qui est formidable, c'est ce que vous racontez aussi, Mathieu, c'est que parfois, lors de vos concerts, elle vous piquait littéralement la tête. C'était elle qui était acclamée, plus que vous. Et c'est assez merveilleux de vivre ces moments-là. – C'est fabuleux. Et puis toujours en essayant d'être la plus discrète possible. C'est ça qui est génial. Elle était toujours en retrait. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, elle avait plus tendance à nous demander de raconter des histoires. Elle était très à l'écoute, en fait. C'était vraiment une leçon d'écoute aussi. Ça, c'est extraordinaire. – Vous avez réalisé des clips de M. – Oui. – Et le prochain défi, c'est de raconter l'histoire de cette tribu qui est absolument magique. Et c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. On en veut, on est intéressés. – Alors je sais pas. Cette année, en fait, André aurait eu 100 ans. C'était quand même fort. Déjà, on l'a fête aujourd'hui. On fête aussi la disparition de notre grand-père qui est survenu en mars dernier. C'est une manière aussi de… Bon, donc pour vous répondre, excusez-moi, parce qu'on n'est pas un repas de famille. La télévision. J'ai pas l'habitude, vous avez compris. Je dirais que oui, j'ai très envie de faire un film sur notre famille. Mais par contre, il sera probablement pas très complaisant envers nous tous. Non pas que j'ai envie de… Je sais pas du tout. Et je ne sais pas dans quelle mesure on est tous prêts pour le moment. – C'est une bombe qui arrive. – Ça donne encore plus envie. – Prêt à lire ? – Prêt à le voir. – Prêt à le voir ? – Oui, mais parce que j'aime bien faire des films. – Oui, ça j'ai compris. Mais vous avez envie de parler aussi des défauts, c'est ça que vous dites ? – Oui, c'est ça, parce que je trouve que… – C'est bien, parce qu'un être humain, il fait de qualité et de défauts. – Je suis bien d'accord. Et puis un film aussi a besoin de ses défauts. – Oui, et puis de dire que du bien, ça ne rime à rien, c'est pas attachant. Souvent, on aime par les défauts. – Je suis d'accord. – C'est normal. – Je suis pas d'accord et je suis plutôt là-dedans. Ça sera plutôt un documentaire de fiction pour le cinoche qu'un documentaire pour la télévision. – On sera ravis d'en parler lorsqu'il sera prêt. – Oh, dans… – Bon, on est patient, on est patient. En attendant, on peut toujours écouter la story média de Mohamed Bouhefsi. – Un petit tour chez les complotistes américains, Mohamed. – Mathieu, Emilie, on savait que Michael Jackson, Elvis Presley et le rappeur Tupac vivaient sur une île, selon les complotistes. Désormais, d'autres pensent que le fils de John Fitzgerald Kennedy n'est pas mort. Des adeptes de la mouvance complotiste, QAnon, se sont réunis hier à Dallas, au Texas, à l'endroit exact où l'ancien président américain a été assassiné en 1963. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment sérieux. Ils étaient plusieurs centaines, nous sommes aux alentours de 13 heures. Ils attendent la réapparition du fils de John Fitzgerald Kennedy, John Junior, décédé il y a 22 ans dans un crash d'avion. – C'est presque 12h29. Any minute now, the big reveal. The crowd is big, ready to go. – Alors, scoop énorme pour vous et tous nos téléspectateurs. John Junior n'est jamais venu, l'une des théories diffusées par la nebuleuse QAnon affirmait que le fils de JFK allait réapparaître pour annoncer le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et le réinstaller à la Maison-Blanche. Et quand les médias locaux assistent à cette réunion surréaliste, ils font face aux critiques, aux lubies et aux insultes des complotistes. – Nous ne sommes pas allés sur la Lune, voilà, c'est une fake news. La crise la plus a dispersé les derniers partisans QAnon. Certains ont même assisté au concert des Rolling Stones le soir à Dallas en croyant que John John ferait une apparition sur scène. Le sénateur démocrate américain Chris Murphy a tweeté que la foule très importante réunie pour la réapparition de John John n'est pas quelque chose de drôle et que c'était un signe inquiétant de la façon dont le débat politique s'est complètement détaché de la vérité. L'une des plus grandes stars de la télévision américaine Jimmy Kimmel a démarré son show hier soir en évoquant ce rendez-vous raté entre les QAnon et la famille Kennedy. – You're going to find this hard to believe. He didn't show. He did not. Can you imagine how rude that is? All those people thought JFK Jr. was coming to see them in Dallas. And even if he did come, you think he would be on your side? – I did. Some of these bananas were saying John F. Kennedy Sr. was going to show up too, which JFK was born in 1917. Even if he was alive, he'd be 104 years old. Why not bring back Abraham Lincoln too while we're at it? – Excellent, Jimmy Kimmel. – Il n'y avait pas de bras mis connu. – Il n'y avait pas de bras mis connu. – Merci beaucoup, Mohamed. On termine comme chaque soir à ses dîners de famille par les actualités de Bertrand. – Oui, si vous me le permettez, je me sers de la story média de Mohamed comme d'un trampoline. Je rebondis sur l'info que tu évoquais il y a quelques secondes. Ce rustre de John Kennedy Jr. n'est pas venu. Il a posé un lapin, motif invoqué, un décès en 99. Un peu léger comme excuse, mais tu le disais, les QAnon attendaient qu'il apparaisse au concert des Rolling Stones prévu le soir même, ce qui a provoqué ironie et condescendance, y compris autour de cette table. et je trouve ça franchement dégueulasse parce que des résurrections inexpliquées, ça s'est déjà produit. Oui, et il n'y a pas si longtemps. Et en France. – L'âge d'ordre, la tournée des idoles, vous trouvez sur scène, Herbert Leonard, Pascal Danel, Michel Thor, les Fort-Borne, – Bon, à partir du moment où les Fort-Borne remontent sur scène, je ne vois pas pourquoi John John Kennedy n'en reviendrait pas à Dallas. Tout est possible. Retour toujours avec celui de Thomas Pesquier dans quelques jours sur Terre. Je ne sais pas s'il regarde, c'est à vous, mais si c'est le cas, Thomas, reste là-haut, parce que ce n'est vraiment pas dingue ce qui se passe ici en ce moment. Ce n'est pas la folie. Et son retour s'annonce plus coton que prévu, puisqu'une fuite des toilettes de SpaceX va obliger les astronautes à utiliser des sous-vêtements de secours. C'est le nom scientifique pour les couches Téna. Des mois qui se la racontent dans l'espace avec leurs photos, leurs tenues futuristes. Et pourtant, ils ont les mêmes problèmes que sur Terre. Privé de toilettes. Et visiblement, l'équipage communique très mal, puisque dans le même temps, hasard du calendrier, nous apprenons qu'à bord de l'ISS, les astronautes ont préparé des tacos avec les piments cultivés à bord de la station. C'est marrant, ce n'est pas le premier plat que j'aurais pensé préparer en apprenant que les toilettes sont HS. Ça va être sympa le prochain volet d'Alien. C'était vraiment une super idée, cette soirée tacos pour la dernière journée à bord. Oui, mais je vous rappelle que les toilettes... Bon, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, Thomas. Tes photos de l'image étaient top. Thomas ? Thomas ? Vous avez prévu... J'en peux plus. J'en peux plus, je vais craquer. Putain, piment, l'espace... Non, Thomas, tiens le coup. Encore 24 heures. C'est lamentable. Vogue Alien, trois fois par jour avant les repas. Blague médicale pour tous les amateurs du Vidal et dédicace à Pierre Lescure, qui reviendra la semaine prochaine. À propos de littérature, le nom du lauréat du Goncourt 2021 a été révélé ce midi. Goncourt 2021. a été attribué au premier tour par six voix à Mohamed. Et puis un jeune écrivain inconnu du grand public a remporté aujourd'hui le prix Goncourt, Mohamed. Le vainqueur, le voici, c'est Mohamed. Mais bravo, Mohamed, j'ai toujours cru en toi. C'est pas notre Mohamed, autant pour moi. Ceci dit, ça m'arrange, puisque le CSA interdit de faire la promo du travail des chroniqueurs de l'émission. Je n'aurais donc pas eu l'autorisation de parler de rêver sous les coups de Mohamed Bouafi, disponible en librairie, depuis aujourd'hui pour 15,95 euros aux éditions La Rouge, ce que je recommande chaudement, carte d'utilité publique. Elle n'a pas remporté le Goncourt et pourtant, j'y ai cru jusqu'au bout, Marlène Schiappa et son roman Sa façon d'être à moi, qui avait pourtant tout pour rafler le prix. Je l'ai dévoré. Je vous en livre un extrait véritable. « Tu sais, Doudou, je remplace quelqu'un qui a été viré suite à une affaire liée à MeToo. MeToo ? Le Pakistanais du 3ème ? Je pensais qu'il s'était auto-confiné définitivement. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce vilain ? Mais non, Doudou, pas ce MeToo. MeToo, tu sais, le hashtag de libération de la parole des femmes. Ah, voilà, j'ai eu peur, moi. » Eh bien, pas de bon cours. C'est à n'y rien comprendre. Pour elle aussi, ça s'est joué à peu, cette candidate d'un dîner presque parfait. « Scott, on a des slips, quoi. Ou habite-toi un peu plus civilisément ? » Bah non, c'est comme ça. On referme ses actualités avec un avertissement. Mathieu, je ne sais pas si vous connaissez le dénommé Jordan Deluxe. Mais si d'aventure, vous recevez une invitation pour aller dans son émission, n'y allez pas. C'est encore pire qu'un rendez-vous avec votre conseiller bancaire. Jusqu'à ce jour, aucun invité n'a quitté le plateau de Jordan Deluxe sans révéler le contenu de son compte courant, de son PEL et de ses emprunts au Finco. « Tout va bien, vos financiers ? » « Deux ans de vie, c'est combien ? » « Vous gagnez combien, Jean-Baptiste ? » « Il vous faut combien pour vivre ? » « Il vous faut combien pour vivre ? » « C'est combien un gros emprunt ? » « Comment on fait pour rembourser 200 000 euros ? » « Si on fait simple, il vous faut combien par mois pour vivre ? » « C'est combien votre petite retraite ? » « Vous touchez combien par mois ? » « Belle retraite. » « Vous gagnez combien par mois ? » « Ça fait combien de millions, ça ? » « L'idée de combien, votre loyer ? » « Votre retraite, elle est de ? » « 1500 euros. » « On voit des gens, mais du reste. » « Jean-Dame Deluxe connaît le taux de prélèvement à la source de tout le showbiz. » « Même celui de l'Aspalès. » « Et les révélations de ses invités sont déchirantes. » « Ça se passe en France, en 2021. » « J'ai ma retraite de professeur d'université, qui doit être de 3000 euros. » « Donc 3000 euros pour votre retraite ? » « Et puis par ailleurs, j'ai mes droits d'auteur, c'est tout. » « D'accord, ok. » « Il vous faut combien pour vivre, Luc Ferry ? » « Il me faut beaucoup plus que ça. » « Il vous faut moins 10 000 euros par mois. » « Bah oui, facile. » « Bah oui, il faut les trouver. » « Si on fait simple, il vous faut combien par mois pour vivre avec votre train de vie ? » « 10 000, si j'ai bien compris. » « Oh non, c'est ça. Si j'ai 10 000 balles, c'est content. » « C'est combien votre petite retraite ? » « Bon, si je peux le dire, c'est 3500 balles. J'ai 82 ans. » « Mais c'est pas grave. Je monterai peut-être dans la rue. » « Carrément ? » « Peut-être. » « Vous touchez combien par mois ? » « Bah je touche rien. » « Vous touchez rien, donc ? » « Bah non, je touche rien. » « Je touche dans les 2005-3000. » « Misquine. » « Face à toute cette détresse, je lance dès ce soir, l'opération Les Restats du Coeur Magneto, s'il vous plaît. » « En soutien à tous les invités de Jordan Deluxe. » « Donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. » « Pour vous, ce n'est peut-être que 2000 euros. » « Mais pour eux, c'est l'assurance d'un bon lundi. » « Elle compte sur vous. » « À demain. » « Merci beaucoup Bertrand. » « Les actualités. » « Nadine Trintignant, c'est pour la vie ou pour un moment. » « Ça paraît le 10 novembre chez Bouquin Édition. » « C'est un magnifique récit de votre histoire d'amour avec Jean-Létre Théan. » « Grandes oreilles, toutes oreilles. » « Voilà, c'est ce conte pour enfants signé André Chédide avec la voix de Louis Chédide, la musique de Mathieu et les illustrations d'Emily. » « Merci beaucoup à tous les deux. » « Mathieu qui va être en concert absolument partout. » « J'annonce les tournées du 4 au 22 mai au Folie Bergère à Paris, du 20 au 23 décembre 2022 au Zénith de Paris. » « Puis la tournée des Zéniths et des Arénas dès le mois de septembre 2022. » « 35 Zéniths et Arénas. » « Vous allez être débordés. » « Donc 4 Zéniths de Paris en décembre 2022. » « Parce que c'est vrai que ça peut être confusant. » « Donc c'est encore autre chose. » « Exactement. » « C'est un nouvel album qui sort bientôt. » « Mais je dois dire aussi que vous serez l'invité d'honneur du prochain Rock in 1000, le 14 mai 2022, Stade de France, avec Philippe Manœuvre. » « Et voilà, je suis arrivée au bout de vos activités. » « Vous n'êtes pas dans la grande librairie par hasard Mathieu ? » « Non. » « Non, bon ben alors. » « On a vu une transition. » « Non, en revanche, c'est le lauréat du prix Goncourt, Mohamed Bougarsar, qui sera l'invité de François Bunel dans un instant. » « Juste le temps pour nous de se tourner vers John pour saluer nos téléspectateurs. » « Merci de nous avoir suivis. » « À demain 19h, tout de suite, François Bunel, la grande librairie en direct. » « Ciao. »